Salut, je m'appelle Michel Avita-Habilet, je suis décorateur de cinéma et je suis ambassadeur M.O.S.L. On nous appelle souvent les hommes de l'ombre, puisque la décoration est vraiment à part du reste du plateau. On travaille beaucoup en amont, en aval aussi, une fois que c'est fini, pour démonter et remettre en état le lieu. Et parfois, il nous arrive d'être sur le set, sur le plateau, pour éventuellement bouger certaines choses, modifier. On s'adapte à tous les environnements, tous les lieux. Et c'est vrai, je pense que ce n'est pas donné à tout le monde. On doit avoir quand même une fibre de débrouillardise, de bricolage. Il faut savoir se débrouiller un petit peu dans toutes les situations. D'un décor à un autre, sur le même projet, on peut faire de l'électricité, du terrassement. J'en passe plein de choses, vraiment très diversifié. Aucune journée, et même dans la même journée, on peut faire trois, quatre choses différentes. Même une journée complète ne se ressemble pas, l'après-midi ne ressemble pas au matin. Et ça, on n'a pas le temps de s'ennuyer. C'est génial. La zone blanche, pour moi, c'était le pied à l'étrier. C'est là que j'ai commencé. C'est là que j'ai rencontré plus que des amis, une vraie famille. Aux animaux la guerre, qui a été mon deuxième projet, où j'ai fait la rencontre de gens comme Roche Dizem, Alain Tasma, le réalisateur, qui était plutôt sympa à faire. Le Visiteur du futur, le dernier projet que je viens de terminer. Alors, c'est un film de science-fiction, Le Visiteur du futur, comédie de science-fiction. Et complètement barré, j'ai envie de dire, dans le bon sens du terme. Et donc, on a fait des portiques avec une balançoire qui balançait des squelettes. Donc, on a fait de la soudure, on a fait une ruelle dévastée par l'apocalypse. Du coup, on a mis quelque chose comme 60 tonnes de gravier et de gravats dans un chemin. On a brûlé des voitures. J'ai utilisé une nacelle pour monter tout en haut de la charpente du site Ducat pour y attacher des bâches. Et c'est des projets que je trouve géniaux à faire. Je suis convaincu que la Moselle est une réaltère de cinéma. Puisqu'on a des villes comme Metz qui sont très jolies et cinématographiquement permettent d'avoir de superbes images. Des sites comme U4, justement, et tant d'autres. La Moselle est une terre assez riche de décors naturels, ou non d'ailleurs, qui sont un vrai potentiel cinématographique. Je suis convaincu que la Moselle est une terre assez riche pour les fies visives. C'est un�UB, on a Bangkok et le président de l'Université d'Arc. La Moselle est une ataques de décors naturels et des participants. La Moselle est une terre assez riche de décors naturels. ... Sous-titrage Société Radio-Canada